L'aventure Tweet Compte a commencé en 2013-2014, j'étais enseignant en CE1. J'ai lu, entendu parler d'un projet d'un enseignant-professeur d'histoire qui avait créé un compte Facebook à un soldat poilu afin d'étudier la Première Guerre mondiale avec ses élèves. Ce soldat racontait jour par jour sa vie au front, son quotidien, ses peurs, ses joies. Ayant lancé depuis quelques années un compte Twitter pour la classe, après avoir suivi des instituts comme Jean-Roch Masson, Laurence Juin et Amandine Therrier, des pionniers dans l'intégration pédagogique de Twitter, je me suis dit qu'il y avait une idée à creuser dans ce projet pour l'intégrer et l'adapter à une classe de primaire. En effet, l'écriture d'un compte est un grand classique de la production écrite à l'école qu'il est peut-être intéressant de revisiter pour l'adapter aux nouvelles opportunités et réalités de la culture écrite dans nos sociétés numériques. Et puis, l'idée est sortie comme un flash, réécrire nos comptes traditionnels en donnant tout simplement un smartphone au personnage de compte. J'ai gardé l'idée bien au chaud car le projet me paraissait lourd pour des élèves de CE1. L'année d'après, en changeant de classe en 2015, avec des CE2, je me suis lancé. J'ai proposé l'idée comme ça lors d'un tweet conseil. C'est une petite réunion d'une heure qui se passe en général en septembre sur le réseau social Twitter, où les enseignants proposent des idées, des projets, incluant souvent le numérique ou bien en utilisant le réseau social Twitter. Rapidement, les enseignants se sont enthousiasmés de cette idée et ont trouvé l'idée originale et intéressante. Qui peut m'expliquer en quelques mots ce que c'est que ce projet de compte ? On va lire un compte et ensuite on va le réécrire sur ce tweet compte comme si les personnages avaient des portables. En fait, c'est un compte qu'on va aussi réécrire sur Twitter, mais il y aura des sortes de tweets, le tweet histoire et le tweet imaginé. Je comprends bien, un tweet compte, c'est qu'on va réécrire un compte en donnant à chaque personnage un smartphone ou une tablette pour qu'ils puissent nous réécrire l'histoire. Je me suis associé avec Régis Forgeon, un autre enseignant s'aventurier, pour mettre en œuvre ce projet au potentiel énorme, comme il aime à le souligner. De fil en aiguille, après de longues discussions pour poser les bases de ce travail d'écriture, nous avons écrit notre premier tweet compte en juin 2015. Nous avions choisi à l'époque le petit chaperon rouge, le classique des classiques. L'histoire des tweets comptes pouvait alors commencer.